L'apprentissage, c'est le fait d'étudier et de travailler en même temps. L'apprentissage d'un métier bien précis, contrairement à un cursus scolaire général. L'apprentissage, à mon avis, c'est pour permettre à des jeunes de faire des études, mais en même temps de travailler dans des entreprises pour se professionnaliser. Apprendre un métier, se former en même temps. C'est une formation qui permet d'alterner ses jours en école et ses jours en entreprise afin d'enrichir son parcours. C'est l'école en travaillant, concrètement et théoriquement à l'école. C'est surtout des métiers manuels, en fait, souvent. À mon avis, tout type de formation est le bienvenu, que ce soit dans le domaine de l'industrie, domaine technique ou même dans le domaine, dans les services. À mon avis, je ne vois pas que tous les métiers doivent pouvoir approcher de cette manière-là. Moi, j'ai fait un contrat de professionnel. C'est un master 2 en développement durable. Un peu de tout sauf la fonction publique. Peut-être pas chirurgien ou avocat, mais j'imagine qu'il y a un paquet de professions envisageables. Je dirais plutôt des métiers manuels ou la coiffure ou l'artisanat. Tout est possible à partir du moment où on trouve l'école et le cursus qu'on veut et l'entreprise qu'on veut. Je pense que c'est gratuit. C'est peut-être financé par les entreprises en partie. Il faut passer par une école. Donc, obligatoirement, il y a des droits d'inscription à l'école. Non, ce n'est pas gratuit. Ça dépend, je crois. Ils ont des congés. Après, il faut savoir bien négocier aussi. Je ne sais pas du tout. Excellente question. Je n'en sais rien. On bénéficie comme des employés au sein d'une entreprise. J'imagine, oui. Ça serait logique. Au contraire, je pense qu'ils bénéficient du système des salariés et ont cinq semaines par an de congés payés. Sans doute. Peut-être un peu mieux. Je ne sais pas. Ça doit sûrement dépendre de l'entreprise qui nous embauche. Je ne sais pas s'il y a un salaire minimum, mais le salaire, non, et pas celui des stagiaires. Non, c'est différent. C'est un taux défini par l'État, je crois. Ça dépend de l'âge. Et je crois juste de l'âge. Logiquement, je dirais la même chose qu'un stagiaire. C'est un cursus rémunéré. Après, je ne sais pas si les périodes de formation en école sont gratuites. Ça, je ne sais pas. Je pense que c'est une autre voie et que c'est bien et qu'on aurait le développé. C'est vraiment des jeunes qui veulent s'insérer plus rapidement dans le monde du travail. On travaille autant, voire plus que les autres. Un atout, puisqu'on a déjà l'expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada